yo les potes cggaming j'espère que vous allez bien en tout cas les gars ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va parler de la mise à jour 22.10 du coup toutes les nouveautés qu'il y a eu donc avant que la vidéo commence n'hésite pas à t'abonner et bien sûr actuelle la cloche des notifications partager liker et commenter cette vidéo du coup en me disant qu'est ce que tu penses de cette mise à jour et n'oublie pas de mettre le recode créateur ggaming dans la boutique donc mise à jour 22.10 de Fortnite Battle Royale fusil de tireur d'élite Cobra au low-coffre le retour du grand cramponneur et bien plus donc votre passage au paradis va devenir incroyable plus plaisant la première mise à jour majeure de la saison 4 est arrivée découvrez un nouveau fusil de tireur d'élite des clés pour dévouer de nouvelles choses et de retour du grand cramponneur de plus les styles de super niveau de cette saison seront bientôt disponibles visez vos proies avec le fusil de tireur d'élite Cobra difficile d'échapper à la portée du fusil de tireur d'élite Cobra en contrôlant sa cadence de tir élevée avec une visée solide vous pouvez éliminer rapidement vos adversaires les fusils de tireur d'élite se trouvent dans les butins au sol, les coffres, les ravitaillements, les requins à butins ou grâce à la pêche ou aux fruits d'arbustes de réalité avec la visée du tireur d'élite Cobra le fusil de tireur d'élite normal a été remisé donc maintenant en fait ça fait comme une DMR mais peut-être un peu plus puissante et un peu plus rapide dévouer de nouvelles opportunités jusqu'ici dans le chapitre 3 saison 4 vous utilisez vos clés pour ouvrir des chambres fortes de base sécurité et des chambres fortes haute sécurité désormais vos clés peuvent également ouvrir des holocaustes c'est une clé pour ouvrir un holocaustes qui contient un objet que vous recherchez les holocaustes affichent un aperçu holographique de leur contenu vous pouvez donc aisément savoir ce qui contient ou vous intéresse ou non chercher quelque chose d'exotique si vous êtes trop loin d'un personnage utilisez 2 clés pour ouvrir un holocaustes exotiques les holocaustes exotiques contient un objet exotiques et vous l'avez donné il s'affiche un aperçu de cet objet donc là du coup on est en game j'ai une clé et là du coup devant moi j'ai du coup des holocaustes donc qu'est-ce que je peux avoir dedans je peux avoir 3 bleuvageons épiques bon c'est épique le bleuvageon mais je peux avoir 3 bleuvageons vous pouvez avoir du coup un fusil d'assaut hammer épique fusil à pompe à levier légendaire ou une pm légendaire et là je vais vous montrer du coup il y en a d'autres ici c'est pas tout le temps les mêmes trucs donc hop ils doivent être par là ok ils sont à l'intérieur je crois non ils sont juste là donc là qu'est-ce que je peux avoir je peux avoir 3 bleuvageons 1 pompe violet fusil de tracker légendaire ou un sniper hand par exemple on va prendre celui là donc j'ai utilisé une clé et ça va me donner 20 balles et le du coup le fusil ce fusil là donc hop je vais essayer de voir voilà et là du coup vous avez aussi le grand cramponneur vous savez qu'on avait eu avant il y a deux retours vous pouvez trouver au coffre alors je sais pas s'il y a des spawns à cramponneur n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour ceux justement qui savent s'il y a des spawns à cramponneur mais moi je l'ai trouvé du coup au sol il y a toujours du coup le petit cooldown du coup du cramponneur mais au moins il y a le retour du cramponneur pas mal pour du coup les rotations parce que du coup on avait rien pour pour rota à part les à part les comment ça s'appelle le chrome du coup cette saison mais du coup maintenant on a maintenant on a le grand cramponneur du coup n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez et du coup la nouveauté des des holocaufres du coup qu'est-ce que vous en pensez aussi de cette nouvelle nouveauté alors je vais juste essayer de fouiller un coffre pour voir si j'arrive à trouver le nouveau fusil DMR ou sinon on continuera sur les infos de la mâche on va juste essayer de voir si on arrive à le trouver on en a pas eu chance moi j'essaierai de vous faire n'hésitez pas à le tester vous à me dire qu'est-ce que vous en pensez j'ai pas réussi à le tester j'aurais bien voulu vous montrer alors on va te voir en bas vite fait il te voir en bas est-ce que comment on rentre ici bon c'est bon du coup hop on repart dessus le grand camponeur est de retour donc comme vous l'avez montré vous commencez à vous balancer tirer le grappin sur les forces si vous ratez de tirer un ne me gagnez pas si vous ratez un enchaînement bon voilà on a la réponse cette fois mais vous pouvez le trouver dans les butons au sol les coffres les ravitaillements les préalibus de réalité légendaire et mythique le grand camponeur restera disponible jusqu'à la mi-jour 22.20 plus pour le néant vous avez peut-être déverrouillé la pioche dont du néant deux physios sur la page 2 du pass de combat chapitre 3 tous ceux qui possèdent déjà cette pioche ou la déverrouilleront à l'avenir recevront les 4 physios équipez-vous de la tenue physio et terminez ces quêtes pour déverrouiller 7 styles supplémentaires pour le don du néant comme mâcheur d'effroi éclatant solaire figé épinacré et d'autres essaient à se demander en quoi le chrome ne peut pas être modelé du coup vous avez les tenues des champions roue de message de section détaillée un ennemi là du butin ici voilà donc ça c'est les signaux quand vous ne parlez pas changement mineur la bouquibong a été remisé la plupart des pioches à une main comme le marteau de mâcheur ou le fléau votif s'équipe en volant vers la main du joueur cette animation a été remplacée dans la mise à jour en quoi vous l'aurez raté nous avons récemment effectué un correcté du calibre pour le fusil à pompe évochrome et le fusil à rappel évochrome on les trouve désormais plus fréquemment dans les butons au sol les versions atypiques rares, épiques et légendaires sont désormais disponibles dans les coffres normaux et dans les coffres chromés les dégâts nécessaires pour améliorer une arme évochrome ont été réduits considérablement à chaque niveau de rareté en moins que sur les modes le grand camp bonheur n'est pas disponible en quoi vous l'aurez raté le plus à bras qu'on ait et récemment a été jeté home aux compétitions donc ok correction de bug majeur après ça on vous laisse l'indicateur du personnage on apparaît à nouveau ok donc ça après je vous laisse lire du coup pour les 4 fujo vous avez du coup les 4 fujo ici régler les téléviseurs en portant la tenue fujo donc si vous avez la tenue fujo du coup vous pouvez vous pouvez du coup faire les 4 fujo du coup directement je vais vous montrer les petits styles du personnage et après on se la laissera ici pour la fin de cette mise à jour du coup 21.10 euh 22.10 ouais 22.10 donc je vais vous montrer ça tout de suite hop ça change un peu ça change un peu hop et aussi on a un nouveau fonds de boutique du coup pour pour Halloween en même temps quand vous allez dans la boutique n'hésitez pas à mettre le petit code créateur jgaming dans la boutique et du coup les récompenses bonus du coup vous avez les styles euh ouais vous avez ces styles là du coup en céleste vous avez les styles en bleu du coup et les styles en doré du coup des personnages voilà Spider Gwen en bleu elle est grave stylée vraiment elle est grave grave stylée c'est pas me dire qu'est-ce que vous en pensez du coup voilà c'est tout pour cette mise à jour le héros qui arrive du coup dans 30 jours donc au premier vers le début novembre moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo stage gaming bye bye après j'ai pas vu